Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled, coup d'envoi de la première édition Forum MD Sahara. C'est dans une ambiance de joie et de fête que les travaux de la première édition du Forum annuel MD Sahara ont débuté ce jeudi 18 novembre à Dahla avec la participation d'une pléiade de décisionnaires, d'intervenants prestigieux, d'analystes et d'experts et la présence d'un public nombreux et pertinent. Les provinces du sud du Maroc connaissent un remarquable développement et un grand essor économique en souligné depuis un instant à Dahla des ambassadeurs de pays africains accrédités au Maroc. Avant de suivre en direct ce forum très important, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar El Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir en direct toutes les transmissions urgentes qui sont publiées sur la chaîne. Bonsoir. Intervenant à l'ouverture du premier Forum MD Sahara, une initiative du groupe Média Maroc Diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique au Maroc, Mohamedou Yousifou, a relevé le grand développement palpable au quotidien dans les provinces du sud, région au centre d'importants échanges économiques et diplomatiques. Il a ajouté que depuis l'année 2015, quand Sa Majesté le Roi Mohamed VI a lancé le grand chantier structurant dans la région et à chaque fois que nous y revenons, nous constatons d'énormes changements qui vont dans le sens non seulement de la mise à niveau de ces contrées, mais aussi de leur promotion en tant que hub d'échanges économiques entre le Maroc et l'Afrique. Les régions du sud du Maroc a poursuivi le diplomate camérounais, connaissent un développement qui les a érigés en centre d'échanges économiques et diplomatiques, relevant qu'elles constituent de ce fait une plateforme et un trait d'union qui lie le Maroc à sa profondeur africaine. Notre présence à Dakhla témoigne de notre volonté d'accompagner le Maroc dans sa vision de faire de cette région une plaque tournante des échanges avec le continent et tributaires de la constitution de grands ensembles et du renforcement de la coopération sud-sud. Les régions sud du Maroc ont un rôle à jouer dans cette perspective. Dans le même ordre d'idées, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire Idrissa Traoré a mis en avant les grandes mutations qui s'opèrent dans les provinces du sud sur les plans économiques et diplomatiques. Pour lui, cet élan de développement conforte le positionnement des provinces du sud du Maroc comme un trait d'union entre le Royaume et ses pendants du continent et un tampon entre l'Afrique et le reste du monde. Le diplomate ivoirien a par ailleurs réitéré la position constante de la Côte d'Ivoire, soutenant le plan d'autonomie comme unique solution pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara. Emboîtant le pas à ses homologues caméronais et ivoiriens, l'ambassadeur du Tchad, Mohamed Abdelrasoul, a mis en exergue la dynamique économique notable en marche dans les provinces du sud, région tout indiquée pour constituer la locomotive du développement régional et continental. Cela est d'autant plus important que la coopération sud-sud est un levier du développement économique et social du continent, a-t-il soutenu. Les travaux de la première édition du forum MD Sahara se tiennent sous le thème « Les provinces du sud, grande ouverture, diplomatique et nouvelle voie de développement ». Cet événement annuel se propose de réunir des intervenants prestigieux, officiels, décisionnaires, analystes et experts en présence d'un public pertinent autour de thématiques ayant essentiellement trait au développement des provinces du sud et à leur rôle de hub africain et de porte sur le monde selon les organisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio – Sous-titrage Société Radio-Canada